Par rapport au premier, alors ça se passe plusieurs années après, je ne saurais pas te dire au combien d'années après exactement, mais surtout il y a eu le bout de gros changements sur Pandora, la planète, parce qu'elle a été terraformée, d'où l'intérêt de renouveler complètement les environnements. Donc on a un nouveau méchant en fait qui est à la recherche de l'Arche et toi tu diriges un des quatre héros qui est aussi à la recherche de l'Arche. La planète est sous le joug d'un dictateur entre guillemets qui s'appelle le Bojack. Et on va être amené à intégrer une faction qui essaye de se défendre contre le Bojack. Et on se retrouve sur Sanctuary qui est la capitale de la rébellion envers le Bojack et on a plein de missions à faire. Alors là on est toujours dans du hack and slash FPS, clairement le mélange fonctionne toujours très bien. Ils ont encore amélioré des choses avec un arbre de compétences qui est encore plus développé pour les personnages. Il y a toujours une grosse partie FPS qui est hyper dynamique, qui est pour moi sans doute un des plus gros poids forts du jeu. Les combats sont juste incroyables, il y a une densité, il y a un rythme. On a ce feeling FPS assez immédiat, mais d'un autre côté toute cette richesse du RPG orienté loot qui fait qu'on va toujours essayer d'aller chercher quelque part s'il n'y a pas un nouvel objet qui va arriver. Mais en même temps il y a le côté hyper addictif d'un hack and slash, c'est-à-dire de la progression avec à chaque fois des compétences à débloquer. Pour moi ils ont vraiment amélioré tout ce qu'il fallait, qui était un peu perfectible dans le premier. Le scénario principal, moi je ne le trouve pas passionnant, il y a énormément de quêtes sur moindre qui sont très très drôles, très bien écrites, avec beaucoup de dialogues. Donc du coup même si on fait des choses toujours très basiques, on le fait dans une ambiance et dans une espèce de narration qui est très drôle et du coup ça motive vachement plus à continuer en fait. Une interface mieux foutue principalement, c'est beaucoup plus immédiate, beaucoup plus agréable. Paris le Bestiaire est beaucoup plus riche, graphiquement c'est plus joli, il y a plus de couleurs. La gestion des véhicules qui était catastrophique dans le premier est toujours catastrophique dans le deuxième, c'est un peu dommage. Au niveau de l'ambiance, clairement on est carrément à un gap au-dessus dans n'importe quoi. Pour le coup on sent que le premier épisode il voulait faire un truc rigolo, partir dans un délire, mais il se soit un peu retenu parce qu'il s'est dit c'est le premier épisode. Là le dos ils se sont complètement lâchés. Ils ont vraiment accentué l'humour du jeu, c'est vraiment hyper drôle, c'est sans doute le jeu le plus drôle que j'ai joué depuis Portal 2. À ce titre d'ailleurs la VF est très 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 bonne parce qu'elle est très drôle et on a vraiment une ambiance complètement délirante mais qui est à la limite du non-sens par moment. Le petit robot qui t'accompagne au début est hilarant, plein de quêtes où ça va même assez loin dans l'humour. Graphiquement ils ont vraiment gardé la même ambiance, le même, donc le cel shading et tout ça, c'est techniquement un peu plus réussi. La fameuse terraformation de Pandora permet de varier vachement plus les environnements, c'est-à-dire que là on va retrouver de la neige, de la montagne, des villes, du désert, et il y a un cycle jour-nuit qui est super joli. Mais c'est pas forcément, personnellement c'est pas ce qui m'a le plus frappé, disons que le premier était déjà très agréable à ce niveau-là, là le deuxième, sur console en tout cas, parce que j'ai vu que sur PC c'était autre chose, c'était bien mieux réalisé. Sur console, non c'est mieux, c'est très bien, c'est très agréable, mais c'est pas une révolution par rapport au premier, on reste dans la même lignée. Même si le jeu est totalement différent, ça m'a un peu fait penser à Skyrim, il y a ce côté très ouvert, très grand, et on a envie vraiment d'explorer des lieux pour découvrir tout simplement de nouveaux environnements. Les poids forts, donc c'est vraiment l'humour pour moi, le jeu est vraiment très drôle. C'est une conception du RPG qui est, comment dire, si on parlait de carottes et de bâtons, il y aura des RPG comme Dark Souls et tout ça qui sont le bâton, qui te punissent tout le temps pour que tu sois plus fort, pour que tu t'en sortes mieux après, c'est bien, mais Borderlands 2, c'est la carotte, c'est toujours gratifiant, chaque action que tu vas faire va te rapporter quelque chose. Le côté FPS pur est très très bon, là pour le coup de gearbox, ils font que des FPS depuis le début, on sent bien qu'ils maîtrisent bien le genre maintenant. Il y a ça avec le mélange toujours très équilibré avec le hack and slash qui fait ce côté addictif. Et ce système de loot vraiment aléatoire qui fait que dans chaque coffre, t'es susceptible de trouver un truc génial. Donc au niveau des points faibles, moi j'ai noté quelques bugs dans la version, mais bon, rien de vraiment méchant. Pour moi, j'ai joué sur PC, on sent quand même que l'interface est très pensée pour les consoles, donc du coup quand on joue au clavier et à la souris, c'est un peu moins évident, mais bon, ça reste minime. La gestion des véhicules, on aurait pu espérer un peu mieux. Disons qu'ils sont chiants à gérer, mais d'un autre côté, rien n'a été fait pour qu'on soit amené à beaucoup les utiliser, à part pour voyager. L'IA est parfois un petit peu perfectible, tu peux passer devant un personnage, il te voit, il ne te détecte pas. En multi, le loot est commun, c'est-à-dire que tout ce qui tombe, tombe pour tout le monde, et ça peut vite se transformer quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas. En course, à qui va choper l'objet le plus rare tout de suite, ça donne des situations pas forcément super marrantes. Mais pour moi, vraiment, Borderlands 2, c'est vraiment la suite parfaite qui corrige vraiment tous les défauts du premier. Borderlands 2, c'est vraiment le père Noël du RPG, il te fait des cadeaux quand tu as été sage, mais même quand tu n'as pas été très sage, et ça, c'est plutôt sympa. Borderlands 2 a des chances d'être à la fois le FPS de l'année et le Hack & Slash de l'année, tout simplement parce que ça mélange les deux genres de manière absolument brillante, et ça peut plaire absolument au du public. Vraiment, on n'est pas loin du chef-d'oeuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada